... 15 millions d'habitants, 6 millions de contribuables, 96 millions de... Dans le fichier électoral, 6 millions d'électeurs, 300 000 salariés du secteur privé, 145 000 fonctionnaires. Et à côté, vous avez 90 000 personnes physiques et morales qui déclarent leurs impôts. Et dans ces 90 000 personnes, vous avez 6 000 qui déclarent régulièrement et qui payent régulièrement. Et dans les 6 000 qui déclarent régulièrement et qui payent régulièrement, vous avez 100 entreprises qui supportent 60 % des recettes fiscales. Si on se reporte à l'année 2018, c'est 2 500 milliards collectés au niveau du budget de l'État. Donc ce sont 100 entreprises qui supportent les 60 %. 60 %. C'est une très grosse difficulté. Ça, c'est des chiffres, en fait, réels. J'ai parlé de 2018, pas de 2019, parce qu'on n'a pas encore terminé, en fait, 2010. C'est une difficulté parce que la plupart des Sénégalais ne payent pas leurs impôts. Aujourd'hui, si vous êtes électeur, vous dites que vous avez le droit. Il y a eu beaucoup de problèmes, en fait, lors des élections. J'ai le droit de voter, mais il faut demander à la personne de vous donner son couture fiscale. Est-ce qu'il a payé ses impôts ? Moi, je considère que si vous ne payez pas vos impôts, vous n'avez pas le droit d'avoir un passeport, vous n'avez pas le droit d'avoir une carte d'identité, vous n'avez même pas le droit de voter. Aux États-Unis, les gens, en fait, chaque année, ils publient, en fait, les montants qu'ils ont payés en impôts pour montrer, en fait, leur qualité de citoyen. Aujourd'hui, c'est une difficulté. Et derrière, il n'y a pas une corrélation entre le niveau de vie des gens et les impôts qu'ils payent. Sortez, voyez, en fait, les véhicules, en fait, qui défilent, les grosses bolides, les gens, habituellement, ils ne payent pas d'impôts. Et c'est une difficulté. Il faudrait que, par la force des choses, les revenus que vous avez puissent, en fait, vivre de ces revenus. Mais il y a un décalage, en fait. Et c'est le conseil un peu partout. Vous allez au Nigeria ou au Ghana, c'est le même système. Et on ne se lasse pas, chaque année, en fait, de faire, aujourd'hui, des conférences pour attirer l'attention, en fait, au niveau de l'administration, en fait, de manière générale. Il y a d'autres difficultés, également, qui sont inhérentes, en fait, à l'État. Mais ça, en fait, c'est des problèmes structurels, en fait, que l'État, en fait, parviendra, en fait, à régler. Alors, pourquoi, en fait, le Sénégal ? Ça ne s'est jamais passé au Sénégal. Et quand j'ai été, en fait, élu secrétaire honoraire, la présidente devant, en fait, Suleymane Kébé m'a lancé un défi en me disant, écoute, il faudrait que vous puissiez organiser la prochaine conférence. Simplement parce qu'au niveau des pays de la CEDEAO, il y a beaucoup plus de francophones que d'anglophones. Ils ont considéré, en fait, que c'était, en fait, vraiment un dysfonctionnement qu'on ne puisse pas organiser une conférence au niveau, en fait, d'un pays francophone. Et que les francophones également venaient. Parce que les francophones, pour la plupart, ce n'étaient pas, en fait, des membres permanents. C'étaient des membres temporaires. Mais nous, nous sommes, en fait, aujourd'hui parvenus, en fait, à être full membres permanents. Parce qu'au niveau, en fait, de l'ordre, depuis quelques temps, en fait, il y a un dynamisme, aujourd'hui, en fait, qui est parassuré par l'actuel présidente. Il y a des choses qui vont se faire, en fait, prochainement. Alors, la conférence, pourquoi ? Parce que nous, nous devons, en fait, aujourd'hui, d'éduquer les populations en termes de civisme fiscal. Et ça doit, en fait, aller... Ça a commencé. L'administration, aujourd'hui, a regroupé l'ensemble, en fait, des corps enseignants au niveau des régions pour leur parler, en fait, de fiscalité. Pourquoi la fiscalité ? Parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, vous allez sortir, vous allez voir, en fait, un nid de poule au niveau, en fait, de la route. Vous allez crier. Mais non. Vous pouvez crier si vous avez payé vos impôts. Mais si vous n'avez pas payé vos impôts, écoute, passez. C'est comme ça que ça doit se passer. Aujourd'hui, nous devons, en fait, éduquer les populations et attirer leur attention sur les difficultés que l'État a par rapport à la mobilisation des recettes. S'il n'y a pas assez de recettes, vous allez entendre, en fait, l'endettement. S'il n'y a pas de recettes, on est obligé, en fait, de s'endetter ou bien de tendre la main pour l'aide au développement. Aujourd'hui, l'État préfère, en fait, aller, en fait, emprunter de l'argent plutôt, en fait, que de parler d'aide au développement. Le dernier, en fait, la dernière signature de l'ICPE, le programme, en fait, de l'ICPE, c'est l'instrument, en fait, de politique économique qui a été signé, en fait, avec le FMI, c'est un programme qui a été signé, mais il n'y a pas de décaissement. Ça, c'est dans un but purement politique. Aujourd'hui, que l'État a couplé avec la stratégie de mobilisation des recettes à court terme, qui est contenue dans le budget de l'État. Et ça, la stratégie, c'est mobiliser les recettes sur cinq ans, 2020-2025, pour élargir l'assiette fiscale. Quand on élargit l'assiette, on peut réduire la pression fiscale. Mais il faudrait que les gens, également, aient le réflexe d'aller payer leurs impôts plutôt de s'oustraire. Voilà ce que j'avais, en fait, à dire par rapport à la question, en fait, de Odile et la question de Daouda. Bon, j'ai parlé également pour Narté, donc les raisons de la faiblesse, en fait, du fichier des comptes viables. Alors, si vous allez au niveau, en fait, des enquêtes qui ont été faites par l'ANSD, vous verrez, en fait, qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes créent des sociétés parce qu'ils ont envie d'exécuter un marché. Ils soumissionnent, ils peuvent gagner, en fait, ils exécutent, après c'est terminé. Ils peuvent ne pas gagner, après, en fait, c'est des sociétés qui sont mornées. Et c'est une grosse difficulté. Si aujourd'hui, vous voulez, en fait, soumissionner sur un marché que vous ne gagnez pas, mais écoute, vous avez un numéro d'identification nationale, mais ce numéro ne sert plus à rien du tout. 97% des sociétés qui sont créées récemment, dans les trois ans, disparaissent. Et c'est une grosse difficulté. Je pense que c'est nous, Africains, qui devons nous prendre en charge, prendre en charge notre destin. Cette puce d'en charge, nous ne pouvons le faire que par notre citoyenneté. L'exercice de la citoyenneté veut qu'on puisse, si nous avons des rebounes, les déclarer, payer notre impôts. Regardez les pays, la sociale d'Avocat, les pays du Nord, c'est des pays où le contribuable accepte de payer spontanément ou cède une bonne partie de ses revenus, parce qu'après, il y a une bonne distribution. Ça leur permet d'avoir, de bénéficier d'une bonne couverture médicale et autres. Si nous, nous voulons bénéficier d'infrastructures, accéder aux services sociaux de base, sur la santé, l'éducation, il faut aussi que nous acceptions de payer nos impôts. Parce que l'impôt, c'est un instrument de politique économique. Ça permet à l'État de mobiliser des ressources pour les mettre dans les infrastructures et autres structures. Comment voulez-vous, avec une population aussi importante, qu'on puisse avoir des contribuables pour ce chiffre ? Je pense que là, vous devez, vous aussi, en tant que vraiment professionnels, leaders d'opinion, aussi travailler pour cela, pour que le civilisme fiscal puisse s'exercer et que nous puissions payer nos impôts. Toute la réflexion, c'est ça. Sinon, c'est, comme il l'a dit, une centaine de contribuables, de gros contribuables, qui supportent l'ensemble de la charge fiscale. Ce n'est pas normal. Vous pensez que 100 contribuables, au niveau économique, peu. Et qui sont ces contribuables ? C'est malheureusement ceux qui sont dans le secteur des télécoms et autres qui sont les contribuables les plus importants. Et à côté de ça, on voudrait qu'il y ait une réduction des tarifs. Mais ce n'est pas juste de leur demander de supporter autant d'impôts et qu'il y ait une baisse des tarifs de communication, par exemple. Il y a d'autres secteurs qui sont pareils. Je pense que pour que nous puissions maintenant bénéficier d'infrastructures, accéder à la santé, à l'éducation, moi je suis pour l'école publique, gratuite, mais il faudrait aussi que nous puissions faire un effort. Je pense que c'est toutes ces questions qui seront abordées avec les décideurs politiques, avec les partenaires aussi au développement, et avec nous en tant qu'acteurs, les citoyens, les contribuables, porter la réflexion.